Bonjour, c'est Mouna de la marque Majam. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à coudre un col-chemise. Première chose, qu'est-ce qu'un col-chemise ? Un col-chemise est constitué de deux parties. Une première partie que vous voyez là ici en rose, que l'on appelle un pied de col. Et puis une seconde partie que vous retrouvez là, et que l'on appelle un tombant de col, que vous pouvez aussi retrouver par abus de langage sous le terme col. Et donc c'est vraiment l'ensemble pied de col plus col qui va constituer ce qu'on appelle le col-chemise. Au niveau des pièces de patron, vous avez donc deux pieds de col et deux tombants de col. La première chose à faire, ça va être de venir thermocoller un pied de col et un tombant de col, afin de les rigidifier davantage. Si pour le col final que vous souhaitez, vous voulez un rendu bien structuré, alors je vous conseille de tout thermocoller. Première chose à faire, on va venir coudre endroit contre endroit les tombants de col, le long ici des trois côtés que vous avez là. Ensuite on va venir dégarnir les angles, c'est-à-dire qu'on va venir recouper un petit peu le surplus de couture ici, pour pouvoir avoir de jolies pointes. Et on va aller retourner notre col sur l'endroit et le repasser soigneusement. Ensuite, afin de bien maintenir notre col ainsi en place, on va venir réaliser une piqûre de maintien à 7 mm du bord, au niveau ici des bords bruts. Ensuite, vous allez prendre votre pied de col thermocollé en vert face à vous, et vous allez venir préformer un pli au fer à repasser d'une valeur de 8 mm. Comme à chaque fois, afin de réaliser un travail bien précis, je viens mesurer 8 mm x 2, c'est-à-dire 1,6 cm en partant du bas. Je me fais des petits repères sur tout le bas de mon pied de col, puis je viens replier mon tissu jusqu'à venir coïncider avec les repères que je viens de dessiner, et je donne un coup de fer à repasser. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un travail bien précis au niveau du pli. Une fois que ce pli est formé, je viens le déplier, puis je viens récupérer le col que l'on a formé juste avant, et je vais venir l'épingler contre l'endroit d'un de mes pieds de col, peu importe lequel, entre l'écran extérieur. Je l'épingle en commençant par faire coïncider tout l'écran entre eux, et puis ensuite, j'épingle entre mes crans. Le reste, vous vous allez retrouver avec un léger embut, c'est normal. Ensuite, j'épingle par-dessus l'autre pied de col. Je me retrouve alors avec mon col, qui est pris en sandwich entre les deux pieds de col, qui sont endroit contre endroit. Pour ce tutoriel, j'ai marqué d'une croix l'envers du tissu rose, afin que vous puissiez à chaque fois vous repérer. Donc lorsque vous verrez une croix, c'est que vous aurez l'envers face à vous. Ensuite, on va venir tracer deux repères à 1 cm du bas du pied de col. Donc je parle du bas du pied de col, je mesure 1 cm, je me fais un repère. Même chose de l'autre côté. Et on va maintenant aller coudre ici notre col à 1 cm du bord, mais surtout, en démarrant notre couture au niveau du premier repère et en la terminant au niveau de l'autre repère, c'est très important. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, le pied de col qui est en dessous est bien déplié. Ensuite, on recoupe un petit peu le surplus de couture au niveau des arrondis, puis on retourne notre pied de col et on va aller repasser soigneusement cette pièce qui est notre col. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller coudre notre col à notre vêtement et on va veiller à bien faire coïncider l'écran d'épaule du col avec les coutures d'épaule du vêtement, l'écran milieu d'eau entre eux et les extrémités ici entre elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on va venir coudre ici sur tout le long puis éventuellement, si votre tissu est un petit peu rigide et que vous voulez redonner un petit peu de souplesse à votre col, vous pouvez venir cranter ici votre surplus de couture sur toute l'encolure. Puis, on va aller coucher notre surplus de couture au fer à repasser vers l'intérieur du col et on va venir rabattre notre pied de col. En le rabattant ainsi, on va venir prendre notre encolure en sandwich entre les deux pieds de col et surtout, notre pied de col, il va venir ici cacher la couture d'encolure. Et au niveau de l'angle, il faut bien soigner son angle en rabattant notre pied de col, donc bord plié, rien de particulier, c'est juste qu'il y a pas mal d'épaisseur. Si vous avez du mal, vous pouvez recouper un petit peu ici le surplus de couture pour pouvoir rabattre plus facilement. Ensuite, on va aller réaliser une couture dans le sillon endroit face à nous. Donc, ce qui est bien avec les coutures dans le sillon, c'est qu'elles sont quasiment invisibles sur l'endroit et elles viennent pourtant refermer notre col ici sur l'envers. Il se peut qu'à cause des épaisseurs, vous ayez du mal à démarrer cette couture dans le sillon vraiment au niveau du bord du tissu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commencer votre couture un petit peu plus loin une fois que vous avez dépassé toutes ces épaisseurs. Et puis, vous cousez et vous ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours à la fin, lorsque vous aurez terminé, venir refermer ce petit trou par une petite couture en point invisible à la main. Et tadaam ! Vous avez réussi à coudre votre col. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sous cette vidéo, ça nous permet de savoir ce qui vous aide vraiment et à pouvoir produire plus de contenu en ce sens. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos proches, à des amis qui cousent ou qui ne cousent pas encore et que ça pourrait aider. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien vers les tissus utilisés, le patron utilisé dans cette vidéo aussi et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501